Eux qui ont suivi tous les entraînements, je pense qu'ils sont prêts. J'ai constaté qu'il y a la concentration, surtout hier, ils étaient aussi présents dans les entraînements. On a eu un petit peu malchance avec les blessures de Darfalo, Benia. Benia, heureusement, il est rentré hier pour l'entraînement. Maintenant, on va voir la réaction, mais je pense que ça doit être positif. Mais je ne sais pas aussi, est-ce qu'il va tenir le match complètement ? Tout ça, on ne peut pas le dire. On a encore un entraînement aujourd'hui, mais j'ai senti que la concentration est là. Ça doit être très important pour commencer le match contre le Celica. Tu le sais, toujours à l'extérieur, tu as aussi senti un petit peu de chaleur. Alors, on doit faire beaucoup attention parce que ce qu'on a fait à domicile, avec un pressing haut, avec un tempo très haut pendant tout le match, ça va être ici plus qu'impossible. Alors, on doit être très malin, intelligent et on doit voir comment on peut gérer le match. Mais c'est difficile à dire avant. Mais de toute façon, nous ne sommes pas venus ici pour défendre, défendre. Ça, c'est autre chose, mais quand même, il faut jouer avec beaucoup d'intelligence. Je le sais, normalement, il faut avoir plus de temps, mais on a aussi un championnat à faire. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais de toute façon, on a avancé une journée que j'appréciais beaucoup au niveau de notre président, qu'il a fait un effort aussi avec le vol privé parce que ça facilite beaucoup les choses. Sinon, tu perds beaucoup de temps, tu vas venir en fatigue avant que tu commences avec la chaleur et tout ça. Ça joue. Alors, peut-être c'est des petits détails, mais c'est important. Un grand merci à notre président, aussi les dirigeants. Mais je pense maintenant, le premier entraînement, c'était difficile, difficile. J'ai vu la réaction des joueurs et tout ça. Au niveau de la récupération, je ne peux pas complaindre parce que je n'avais pas eu d'indicatif que ça avait mal, aussi au niveau médical et tout ça. Deuxième, entre moi, c'était mieux. Alors, je pense qu'on a fait bien de rentrer une journée avant. Et maintenant, on va faire un dernier entraînement sur le stade pour connaître le terrain. Alors, je pense qu'on ne doit pas avoir des excuses au niveau de la chaleur. On doit juste être malin et gérer le match. Le meilleur scénario, ce n'est pas d'encaisser un but, surtout, et essayer de marquer un but. Si on arrive à marquer un but, parce que je pense qu'on peut le dire, le match qu'on a joué, c'était pour moi un très haut niveau. J'étais vraiment surpris de la manière que les joueurs ont joué le match. Je pense que c'était encore mieux que le match qu'on a joué contre le CETIF. On a crié beaucoup, beaucoup d'occasion. Malheureusement, ils ne sont pas rentrés. Et ça, c'est toujours la difficulté dans le football. Il faut marquer. Maintenant, j'espère qu'on va avoir la chance qu'on n'a pas eu à domicile pour marquer des buts, que peut-être avec un ou deux occasions qu'on peut marquer. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on peut gérer le match. Sinon, on doit être attentif et surtout ne pas encasser. Et au début du match, j'attends que la CETIF va faire un pressing out. Ils vont jouer avec beaucoup de longs ballons, comme ils ont fait à domicile. Mais c'est eux qui dominent le championnat. Alors, il faut toujours respecter une équipe qui domine le championnat, qui rapporte aussi la Coupe. Ils ont des joueurs de qualité. Et je le sais, de temps en temps, vous avez des équipes avec deux visages. Domicile à l'extérieur. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'on n'a pas deux visages, que pour nous, c'est un visage et c'est d'avoir un bon résultat. D'abord, c'est un grand stade. Il y a encore une piste dedans. Tout ça, je vais ici toujours plein. Et ça ne va pas être plein demain. Ils ont tout fait pour avoir des supporters pour encourager l'équipe. Mais je ne pense pas qu'ils ont fait l'impression, comme chez nous, à Yuzma, avec notre supporter qu'ils ont fait. Ça, je ne pense pas. Avec l'équipe, c'est autre chose. Mais avec le CECA, il y en a des gens qui vont venir. Mais ça ne va pas être très, très pression sur les joueurs. De toute façon, on me connaît. Tu es entraîneur, tu es un concept. Le concept, ça marche. C'est n'importe où. Tu gardes ça avec les deux mains. Alors, pour ça, c'est le joueur. Ce n'est pas l'entraîneur qui joue ce match. C'est le joueur. On a une bonne équipe. On a une belle équipe. On a aussi des joueurs qui peuvent faire la différence. Alors, je ne pense pas que c'est un match de l'entraîneur. Pour moi, c'est un match d'équipe aussi à domicile. C'est le joueur qu'ils ont fait. C'est le joueur qu'ils ont donné. C'est le joueur qui a créé des occasions. Ce n'est pas l'entraîneur. Alors, pour ça, peut-être, ça peut jouer. Mais pour moi, ce sont les joueurs qui sont les plus importants. L'entraîneur, ce n'est pas l'important. Oui, c'est toujours bien d'avoir un collégion. Tu n'as pas oublié. Ça fait deux ans maintenant. Je pense aussi que j'ai écrit l'histoire avec les étonnants, avec le Burkina B. On a changé beaucoup de choses aussi au niveau de football, au niveau structure, organisation, tout. Alors, les gens sont toujours pros pour le pute. Et ça me fait plaisir. Mais je peux te dire, si je viens demain en Gambie et ils sont en courant que je vais venir, tu vas voir aussi. C'est la même chose et peut-être encore plus. Ça veut dire que j'ai laissé une bonne image dans les pays africains. J'ai toujours donné à fond mon meilleur pour le pays, pour améliorer le football en totalité. Sinon, avec la Gambie, j'ai aussi rapporté la Coupe d'Afrique avec le moins 17, pas seulement avec l'équipe A. Après, on a joué la Coupe mondiale en Nigéria avec le 17. avec le Burkina de qualification, un final match-barrage contre l'Algérie pour le Coupe mondial et qualifié le moins 23 en Afrique du Sud aussi. Alors, ça peut-être dire, ça aussi, les gens apprécient. Et pour moi, si je travaille dans un pays, je me donne à fond. Et j'essaie d'avoir une bonne relation avec tout le monde et surtout avec les supporters. Et c'est ça que maintenant, c'est le résultat que tout le monde aime encore pour le pute. Sous-titrage Société Radio-Canada